vous avez décidé vous devez supprimer les produits laitiers de votre alimentation le problème c'est qu'il y en a partout dans tout dans vos placards et dans vos frigos et bien ça tombe bien parce que ce défi soigne ton assiette est fait pour vous aujourd'hui je vous explique comment lire et repérer les produits laitiers dans les produits qu'on a à la maison dans le placard et dans le frigo ils ne vous échapperont plus c'est parti bienvenue dans cette sixième vidéo de notre défi soigne ton assiette c'est Virginie sur cette chaîne je partage avec vous mes décodages alimentaires les astuces et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine forme donc si vous êtes nouveau ici songez à vous abonner en cliquant juste là sur la flèche alors vous voulez supprimer les produits laitiers de votre alimentation mais il y en a partout et l'ampleur du chantier vous décourage et bien c'est pour ça que je vous propose une vidéo par jour durant 21 jours pour vous y aider dans la dernière vidéo on s'est attaqué à vos bons petits plats et bien aujourd'hui comme promis on va s'attaquer à débusquer le lait dans les étiquettes ne vous inquiétez pas c'est très simple encore faut-il connaître quelques petites subtilités pour ne pas en éliminer trop si vous n'êtes pas allergique première chose à savoir tous les produits laitiers c'est à dire tous les produits issus du lait font partie de la liste des allergènes dit majeur et tous les allergènes majeurs sont très facilement repérables sur les étiquettes des produits et ça c'est une très bonne nouvelle pour les intolérants au lait en effet doivent être mis en évidence en gras en italique en souligné ou par n'importe quel autre moyen dans la composition de vos produits c'est la réglementation étiquetage qui l'impose aux fabricants vous voulez en savoir plus sur comment décrypter les étiquettes des produits aussi vite que yuka je vous mets le lien vers mon article sur comment décrypter les étiquettes juste en dessous de la vidéo il sera donc très facile de repérer d'un seul coup d'oeil si vos produits contiennent du lait du lactosérum du beurre de la matière grasse de lait en hydre du petit lait du lactose puisque ça sera en gras ou de toute façon mis en évidence dans la liste des ingrédients ils vous sauteront donc tous aux yeux il suffira juste de regarder attention à ne pas confondre avec cette petite phrase trace éventuelle de peut contenir du atelier fabricant des produits contenant du lait etc etc cette phrase est faite pour les allergiques et si vous n'êtes pas allergique il n'est pas inutile de vous embêter avec ça pourquoi parce que ça veut simplement dire que vous pouvez vous retrouver à des traces de lait dans ce produit alors qu'ils ne sont pas dedans en tant qu'ingrédients donc ça veut dire également que les traces sont infimes comment c'est possible de retrouver du lait alors qu'il n'a pas dans la recette au départ mais en fait il ya plusieurs cas de figure sur la ligne d'emballage votre produit est fabriqué il peut y avoir eu avant sa ligne de fabrication de produits contenant du lait votre produit peut également être fabriqué dans le même atelier mais sur une ligne différente d'un autre produit qui est fabriqué sur une autre ligne contenant du lait et enfin votre produit peut être fabriqué avec des matières premières et qui contiennent elles mêmes des traces de lait le fournisseur de l'ingrédient le signal industriel et le fabricant le reporte sur les listes d'ingrédients pour les personnes allergiques alors cette mention n'est pas obligatoire mais elle est vivement conseillée pour les fabricants donc la majorité des produits que vous allez retrouver en supermarché en comporte une et la mauvaise nouvelle c'est que 70% des produits qui est en supermarché contiennent des traces de lait donc si vous n'êtes pas allergique inutile de céder à la paranoïa parce que des traces c'est vraiment de toutes petites quantités infimes elles sont vraiment dangereuses uniquement pour les personnes allergiques ceci dit attention il y a parfois du lait ou des ingrédients issus des produits laitiers qui sont des produits dans lesquels on ne s'attend pas d'où l'intérêt de regarder les listes d'ingrédients vous voulez un exemple allez ok le chocolat noir et oui dans certains chocolats noirs bien que ce ne soit pas revendiqué que ce n'est bien sûr du chocolat noir et pas du chocolat au lait voyez la couleur il peut y avoir des matières grasses de lait anhydre ou même du lactosérum c'est tout à fait légal il n'y a pas de souci c'est juste que ce n'est pas revendiqué en gros sur les paquets donc il faut prendre le temps de lire la liste des ingrédients et puis bien sûr au goût vous n'en rendrez pas compte mais il s'agit de produits laitiers à vous une petite chasse au trésor dans votre plat par dans votre frigo ça vous tente vous êtes prêts à relever cette partie du challenge dites moi dans les commentaires dans quel produit de votre placard ou de votre frigo vous avez retrouvé du lait ou des ingrédients issus du lait et puis si cette vidéo vous a plu mettez moi un petit pouce bleu n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez des difficultés avec vos changements de recettes et rendez vous demain l'honneur pour aller encore plus loin dans ces changements alimentaires et supprimer les produits laitiers n'oubliez pas de soigner votre assiette